Bonsoir à tous, ici en direct de Doha, des championnats du monde, avec le président de la FIP, Monsieur Luigi Carraro, comment vas-tu ? Très bien, et vous ? On va faire l'interview en français parce que Luigi parle très bien français. La dernière interview qu'on a fait, c'était, là on est dans un tournoi historique, mais on était dans un autre moment historique avec le premier cours de padel dans Roland-Garros, je me rappelle, il y a quelques mois. Bon alors voilà, on est à Doha, les championnats du monde, samedi, jour de finale, et on peut déjà faire un premier bilan de cette compétition ? Oui, le premier bilan, moi je pense qu'on peut le définir comme une pari gagnée. On a décidé de venir ici, c'était une pari, on croyait que c'était important pour le padel, nous on a notre objectif, notre but sont celui de globaliser ce sport, de le rendre le plus dans tous les liens du monde, et en 2019, on a reçu trois propositions pour le championnat du monde, c'était Italie, Brésil et Qatar. Les deux pays, tant Italie comme Brésil, quand ils ont vu la proposition de Qatar, ils ont retiré leur candidature, parce qu'ils croyaient que c'était vraiment très important de venir ici. Nous, avec la Fédération internationale, on a fortement voulu, et on a cru beaucoup dans cette décision, ce n'était pas facile, mais les choses ne sont jamais faciles. Si on veut faire, il faut aussi courir des risques, ça a été un risque, mais je pense que ce tournoi a été la meilleure réponse qu'on pouvait donner à ce sport qui se développe tous les jours de plus en plus, et qui méritait ça. Les joueuses, les joueurs nous offrent un spectacle incroyable, et nous, on a le devoir de leur organiser les choses de la meilleure manière possible. Lorsqu'on parle avec les joueurs, les journalistes, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le plus bel événement de l'histoire du padel. C'était notre but, on voulait ça, on voulait que les journalistes, les joueurs, les fédérations, le public, se sentaient à l'aise, se sentaient en famille. C'est là, c'est le championnat du monde, c'est la compétition plus importante dans tous les sports, et dans le padel aussi. Ça doit être aussi, ça devait être aussi, et ce sera tout le temps aussi. C'est pour ça qu'on est content de respirer. Et tu sais, au jour d'aujourd'hui, avec les social media, avec tout ça, on ne peut pas dire des mensonges. Si les gens aiment un championnat, tu te rends compte de beaucoup de choses. Si un championnat, il ne plaît pas, moi je peux te dire que c'est le meilleur au monde, mais les gens n'y croient pas. Donc je crois que la meilleure réponse à tout ça, c'est ce que tu es en train de nous dire. Que ça nous rend contents, et ça nous donne encore plus de motivation pour faire encore mieux dans les prochains événements. J'aimerais qu'on parle un petit peu du travail qui a été réalisé par la Fédération de tennis du Qatar, présidée par M. Nasser El-Khalaifi. Quelle importance a eu ce travail dans cette organisation ? Ça a été un travail crucial, fondamental. On a travaillé ensemble dès la première minute. On a commencé à travailler ensemble en février 2020, quand on a décidé de faire le tournoi ici. C'était entre février et mars 2020. Puis le monde s'est bloqué. Il est arrivé une pandémie qui a bloqué tout. Et là, on a eu des moments difficiles. On a pensé d'annuler le tournoi. On a dit qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis on a décidé, on le renvoie l'an d'après. Parce que le tournoi, tout était déjà parti. Les inscriptions, on avait déjà tout fait. Les équipes s'étaient inscrites. On avait déjà tout fait. Toutes ce sont les procédures que la Fédération internationale respecte dans tous ces tournois. Donc on a décidé de le reprogrammer pour cette année. Et vous pouvez vous imaginer qu'à partir de cette année, ce n'était pas facile. Parce qu'il y a eu des mois dans lesquels le Covid a augmenté. Puis il baissait. Donc ce n'était pas facile. Mais je pense que les deux organisations, la Fédération internationale de Padel et KUTIF, que maintenant elle s'appelle Qatar Tennis Paddle Squash, parce qu'elle s'appellera Paddle Squash and Tennis Federation, elles nous ont confirmé que travailler ensemble, quand on travaille en équipe, les résultats sont encore meilleurs. Donc on a vu, on parlait aussi avec toute l'équipe qui fait le streaming, la télévision, etc. Ils nous disaient que tout ce qui est mis en place pour le tennis, et notamment le tournoi ATP qui a lieu sur ce site même, a été mis à disposition du Paddle. Est-ce que c'est important aussi de pouvoir créer ces paliers entre le tennis et le Paddle ? Je suis sincère. Je ne sais pas ce qu'ils font pour le tennis, parce que je ne connais pas le tournoi. Je sais que ce sont des excellents tournois. Et ce que je peux te dire, c'est que nous, dès la première minute, dans nos conditions d'organisation des tournois, on a mis très clair que pour nous, tous les matchs de tous les pays doivent être retransmis. Et je pense que c'est la première fois qu'un tournoi de Paddle, il y a eu tous les matchs, à partir du premier jusqu'à dernier, qui ont été retransmis dans YouTube ou en télévision. Ça, c'était pour nous une chose fondamentale. C'est quelque chose que nous, on le fait dans les tournois FIP. C'est clair qu'on ne peut pas faire ça dans tous les tournois. Mais nous, dans les tournois FIP, on veut que toujours, il y ait des retransmissions. Et nous, c'est quelque chose qu'on veut faire toujours de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'ils le méritent les organisateurs, mais ils le méritent surtout les joueurs qui viennent d'ici, ils font des sacrifices, ils entraînent tous les jours, ils changent leur vie pour ce sport. Et nous, on a le devoir de leur organiser les choses pour que ce sport leur donne aussi des possibilités de vivre, de vivre bien, de gagner, et d'avoir des récompenses pour tous les sacrifices qu'ils font. J'ai interviewé Sanyo hier, qui me dit, c'est magnifique, j'en ai toujours rêvé, et qui me dit aussi, comment ça va se passer après ? Puisque après ça, comment on fait pour faire mieux ? On doit faire mieux. Qu'est-ce que ça sera le futur, les prochains championnés du monde ? Moi, je pense qu'ici, on a eu une démonstration. Travaillant tous en équipe, on a pu apporter beaucoup d'améliorations. Vous êtes, je pense, le groupe que plus de tous suit le Padel depuis beaucoup d'années. Vous êtes faisant beaucoup de sacrifices, vous êtes présents à tous les événements. Et aussi, en écoutant vos critiques, on peut améliorer les choses. Parce que moi, je suis toujours favorable aux critiques, aux critiques constructives, parce que rien ne peut être parfait. Tout peut être améliorable. Je pense qu'ici, on a fait un produit très, très beau, mais je vous assure que l'an prochain, ce sera encore mieux. Parce que nous, avec nos fédérations nationales membres, on veut beaucoup pour ce sport, pour les sportifs, pour les médias et pour le public. Et donc, ça a été un excellent résultat, mais l'an prochain, ce sera encore mieux. L'an prochain, est-ce qu'on a un petit peu des pistes ? Est-ce qu'on va changer de continent ? Maintenant, on va ouvrir les candidatures entre les pays. On a voulu attendre la fin de ce tournoi pour respecter aussi à ce tournoi, pour ne pas enlever d'attention. Et le Covid nous a enseigné une chose, que les choses, on peut les organiser plus rapidement. Parce que la rapidité avec laquelle on a dû faire beaucoup de changements pendant ces années-là, pendant ces derniers 18 mois, nous ont appris que les choses peuvent s'organiser aussi dans des temps un peu plus courts. On a voulu attendre. On aurait pu ouvrir les candidatures avant, mais ça aurait quitté de l'attention de ce tournoi. Et ce tournoi ne le méritait pas. On devait donner toutes les attentions là, à partir de demain. Non, demain non, parce que demain, on rentre, on voyage. Mais à partir de lundi, on se met au travail, qu'on a beaucoup de choses à faire, parce qu'on a le Cuprafip Tour qui termine. On a le Cuprafip Finals en Cagliari du 8 au 12 décembre, où j'espère que Padre Magazine va venir cette année, parce que ce sera un tournoi très, très beau, dans lequel on doit encore une fois démontrer que les fédérations nationales et la fédération internationale organisent les choses de la meilleure manière possible au monde. Bon, à Marbella, on était tristes, parce qu'on n'avait pas eu notre Italie-France. Et là, on vient d'avoir un Italie-France incroyable au bout du troisième set du troisième match. Heureux pour l'Italie, malheureux pour la France. Mais que dire de ce match ? Je dois vous dire une chose. Je pense que les filles, mais surtout aussi les mecs français, ils ont démontré un niveau incroyable. On sait qu'il vous manque une joueuse, que peut-être elle aurait pu changer un peu les choses, parce que si Jessica Ginier aurait été là, peut-être le match aurait été différemment. Mais je pense que le spectacle a été très beau. Je veux féliciter les femmes françaises, les femmes italiennes. Je veux aussi féliciter, vu qu'on parle avec une télévision française, les garçons français, parce que je les aurais vus jouer, mais surtout combattre d'une manière incroyable. Il faut beaucoup apprendre par cette attitude, parce que c'est quelque chose de positif dans la piste pour gagner les matchs. Alors, une dernière question. On va parler un petit peu de la retransmission télé, justement. Donc, Binsport a pris les droits pour la France, notamment. C'était la première fois de l'histoire qu'on voyait du paddle à la télévision française. C'est quelque chose d'historique aussi. C'est quelque chose d'historique. Binsport a pris les droits de la chaîne centrale. Elle a revendu ça aussi dans d'autres pays. Et on avait un total de 47 pays qui transmettent la piste centrale. Et on a fait une calculation qu'on avait 250 millions d'habitations qui pouvaient voir ce sport dans la télévision. Dans tous les pays où ce sport ne se pouvait pas voir, il y avait la YouTube de la fibre. Donc, vraiment, on a voulu donner la possibilité à tout le monde de regarder cet événement-là. Maintenant, on a vu la finale 3e, 4e place. Maintenant, dans quelques instants, elle commencera une finale qu'on peut appeler historique. Et je pense que ce sera un spectacle très beau. Il faut qu'on soit tous là. Pas pour dire qu'on veut qu'il gagne un, qu'il veut qu'il gagne quelqu'un d'autre. Mais qu'il gagne le sport. Ce n'est pas d'elle que c'est le sport meilleur au monde et pour lequel on fera de tout pour qu'il soit le sport plus beau pour tous les gens. Un petit pronostic pour la finale ? C'est très dur. Un troisième match ? J'espère ça, parce que moi, j'aime regarder ce sport. Mais ça dépendra beaucoup de comment les capitaines vont mettre les équipes dedans. Parce que dans ce sport, une magie du champion du monde, c'est celle-là. Il y a la stratégie de capitaine qui est très importante. Bon, merci Luigi. On va tous se déplacer sur le cours central pour voir le spectacle. On verra. On se voit plus tard. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.